Musique Musique Allez tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais ma wishlist de Noël Je sais que je suis pas très très en avance pour cette vidéo Donc je vais me dépêcher de faire le montage Pour vous la poster le plus rapidement possible Alors c'est pas forcément des choses Que je vais avoir pour Noël Pour de vrai, c'est pas forcément des choses que je vais m'acheter C'est des choses qui me font envie en ce moment Et j'ai décidé que ça pourrait vous donner de l'inspiration Pour votre propre wishlist Mais aussi pour trouver des idées cadeaux Pour faire plaisir à vos proches pour les fêtes Donc j'espère que ça va vous plaire Et c'est parti Donc dans ma wishlist il y a beaucoup de bijoux On va commencer par ça Donc le premier bijou que j'aimerais avoir c'est une bague de chez Pandora Pour tous les articles que je vais vous présenter Je vais vous mettre des photos Et je vous mettrai le lien dans la description avec le prix C'est une bague en argent qui s'appelle Classe lumineuse Je vois pas trop le rapport avec la bague Mais bon c'est une bague qui est très fine Je trouve qu'elle est hyper minimaliste En fait j'ai déjà plusieurs bagues de chez Pandora Et je les adore Elles ont pas bougé depuis que je les ai Ça fait un an Elles sont pas du tout abîmées et tout Je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité Donc je pense que ça va être la prochaine bague Sur laquelle je vais craquer Les deuxièmes bijoux que j'aimerais avoir C'est des boucles d'oreilles De chez APM Monaco Et en fait j'avais jamais regardé ce que faisait la marque Et je pense que j'ai eu tort Parce que j'ai découvert qu'ils faisaient des bijoux sublimes J'ai quasiment tout aimé Et en fait ce que je voudrais comme boucle d'oreille C'est des mini mini boucles en fait Des toutes petites créoles Je voudrais qu'elles soient Enfin exactement comme la photo que je vais vous montrer Et j'ai repéré une deuxième paire sur le site C'est pas vraiment une paire en fait C'est juste une boucle C'est une boucle Épargne à nourrice Alors je sais qu'il y a pas mal de gens Qui cherchent ce genre de boucle en ce moment Dont moi Du coup j'ai que deux trous aux oreilles Donc je pense qu'il faut que j'aille me faire percer Et le dernier bijou de cette wishlist C'est une montre de chez Cluse C'est pas un partenariat C'est le modèle qui s'appelle la Garçonne C'est le modèle avec le cadran carré Qui est sorti il y a quelques mois C'est une nouveauté Je pense que vous la connaissez Qui sort de l'ordinaire je trouve Même si elle est pas non plus hyper originale Elle est quand même très simple au niveau du design des couleurs Mais je trouve que ça change J'en avais donc pas du tout de comme ça De carré Et en fait celle-ci je sais que je vais l'avoir pour Noël Puisque je me la suis commandée à moi-même Pendant Black Friday Puisque c'était moins 20% sur le site Ensuite niveau déco J'ai repéré des housses de couette sur Urban Outfitters Donc j'en ai repéré une toute blanche en coton basique Parce que j'en ai pas des comme ça Et j'en ai aussi repéré une autre Qui est motif léopard Que j'aime tellement Franchement je l'adore J'ai déjà une housse de couette de chez Urban Outfitters C'est une couette marbre Je vous l'avais déjà montré en story Mais c'était il y a super longtemps Le seul problème avec ces housses de couette de chez Urban Outfitters C'est que les oreillers sont rectangles Ils sont pas carrés Donc du coup c'est un peu chiant Mais sinon je trouve qu'elles sont vraiment top Et il y en a plein en fait Il y a plein de housses de couette avec différents motifs Je crois qu'il y en a pas mal qui sont blanches avec des motifs Il y a toujours la marbre si ça vous intéresse Elle est toujours en ligne Elle est trop trop bien Elle est trop belle Ensuite j'adorerais avoir un livre photo sur la marque Chanel Donc j'en ai repéré deux Le premier c'est un livre sur tous les défilés Chanel Et le deuxième c'est un livre sur toutes les campagnes de Karl Lagerfeld Et en fait c'est des livres photo C'est pas du tout des livres pour lire C'est plus des livres de collection entre guillemets J'aimerais bien en avoir un Et si ça vous intéresse Ils sont tous les deux dispo sur la Fnac Et il existe d'ailleurs des livres sur d'autres marques de luxe Comme Dior et etc Et toujours dans les livres j'aimerais bien demander un ou deux romans pour Noël Sauf que j'arrive pas à trouver lesquels Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres qui vous ont particulièrement plu ces derniers temps Que ce soit en français ou en anglais Comme ça je pourrais regarder toutes vos suggestions Et je pourrais en ajouter un ou deux à ma liste Je vais pas m'éterniser sur le cadeau suivant Parce que je l'ai vu dans toutes les wishlist cette année C'est les Airpods J'aimerais bien m'offrir ce cadeau à moi-même pour Noël Parce que tout le monde m'en a dit du bien Tout le monde m'a dit que c'était vraiment un bon investissement Même si c'est très facile à perdre apparemment Et le prix ça fait très mal En vrai c'est ultra cher pour une paire d'écouteurs Mais je pense que je pourrais presque les rentabiliser Parce que je me sers tout le temps de mes écouteurs Tout le temps, tout le temps, tout le temps Ensuite j'aimerais bien investir dans un sac à main Qui soit noir et fait croco Malheureusement c'est pas demain que je vais pouvoir m'acheter Le sac qui fait simplement de mes rêves Donc j'ai en tête le sac Emily de The Couples Je sais qu'ils ont deux modèles comme ça Ils ont le modèle en croco vernis Et le modèle en croco mat Je les adore tous les deux Et j'ai déjà un sac Emily de The Couples Donc je sais pas Je me dis peut-être le reprendre en version croco Et sinon j'ai repéré aussi un sac chez Michael Kors Qui s'appelle le Mercer Un truc comme ça Je crois que le modèle s'appelle comme ça Je vous mettrai des photos Et il y en a un qui est effet croco Il est ni mat ni vernis Il a l'air super joli J'aimerais bien le voir en vrai Et d'ailleurs ce modèle existe aussi en version pas croco En version lisse Et dites-moi ce que vous pensez des sacs Michael Kors Parce que perso j'ai jamais testé Et dites-moi aussi si jamais vous avez repéré des sacs de ce style Chez des marques auxquels j'aurais pas forcément pensé Donc un sac noir, rigide, carré, effet croco Dans ma wishlist j'ai aussi un sweat Calvin Klein Qui est noir C'est un sweat à capuche Et il a des empiècements vinyles En fait il en a deux Et là depuis quelques mois j'en ai beaucoup acheté des vêtements Calvin Klein Parce que je trouve qu'ils font des vêtements hyper jolis Hyper simple J'adore les coupes, j'adore les couleurs etc J'adore le logo celui-ci là C'est par contre des vêtements que j'achète toujours en promo Pendant Black Friday ou les soldes ou la liquidation etc Parce que c'est quand même pas donné du tout Ensuite la seule idée cadeau beauté de cette wishlist C'est un jade roller Donc un rouleau de jade que j'aimerais avoir Ça existe aussi en version rouleau de quartz rose Et je crois qu'il y en a d'autres encore Donc en fait c'est un instrument de beauté Qui est composé de deux pierres Donc deux pierres de jade dans l'occurrence là Une grande et une petite Et en fait ça sert à masser le visage De l'intérieur vers l'extérieur Et on peut l'appliquer, enfin l'utiliser plutôt Après avoir appliqué notre crème de jour Ou notre crème de nuit Et apparemment ça aurait vraiment des super bons effets sur la peau Ça donnerait vraiment une jolie peau Et ça aiderait à avoir une meilleure circulation etc Enfin plein d'effets en fait J'aimerais bien tester par moi-même Pour voir si c'est bien, si ça fonctionne Et je trouve que c'est un super bon cadeau de Noël Parce que c'est original Et franchement on n'en voit pas de partout Enfin personnellement j'en ai jamais vu dans les magasins C'est pas hyper hyper cher Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer Par contre j'en ai vu à genre 2€ sur internet C'est pas des vraies pierres de jade Donc n'achetez pas ça Ça aura pas du tout d'effet Faut acheter sur des sites sûrs Ou des sites spécialisés là-dedans Mais en tout cas j'aimerais bien J'en ai bien d'avoir Niveau chaussures j'aimerais bien avoir une nouvelle paire de Vans Enfin plutôt remplacer celles que j'ai déjà J'ai une paire de Vans Old School Basse Depuis 2 ans Et elles sont complètement abîmées En fait je peux plus les porter Tellement je les ai mises Et du coup j'aimerais bien les remplacer Par une paire neuve Mais quitte à faire J'aimerais bien que ce soit une paire plateforme J'aime bien personnellement les baskets plateforme Même si je suis grande J'en porte de plus en plus Pas des plateformes comme ça Des plateformes de ouf Mais des petites plateformes comme ça Et parce que c'est une paire que je trouve toujours jolie Que j'aime toujours porter Je trouve que ça va avec tout Et que c'est confortable Donc j'aimerais bien pouvoir les reporter Et version plateforme Et enfin dernière chose de ma wishlist C'est une paire de lunettes de soleil Je sais que c'est pas l'été Et que c'est pas forcément la saison Mais j'aimerais bien avoir une nouvelle paire de lunettes de soleil Je sais pas exactement quel modèle Donc je vais vous montrer des photos De plusieurs modèles que j'aime bien Donc il y en a chez Quai Australia Il y a un modèle avec des verres ovales Enfin arrondis en tout cas Il y en a un avec des verres complètement hors sujet Genre complètement rectangles Et globalement j'adore les lunettes Quai Australia Il y a des paires Enfin il y a déjà une paire que j'ai Et je vous la mettrai en barre d'infos Parce qu'elle est trop bien Et j'ai aussi bien aimé la collab entre Vogue Eyewear et Gigi Hadid Il y a deux paires qui me plaisent Mais il y en a une J'en ai déjà une qui ressemble Et c'est plutôt des paires dans le style Oeil de chat Et j'adore toujours autant ce genre de paires En tout cas je vous mettrai toutes les références Et les liens des paires dans la description Donc voilà c'est la fin de cette vidéo wishlist J'espère que ça vous a plu Je vous ai vraiment tout dit Je vous ai donné toutes mes idées Tout ce qui me ferait plaisir en ce moment Donc j'espère que ça aura plu Vous donner de l'inspire pour vos proches Vos amis, pour vous même etc En tout cas je vous souhaite vraiment de très belles fêtes Profitez bien d'être avec les personnes qui vous sont chères Et je vous fais plein de gros bisous Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Ce sera probablement mon haul des cadeaux d'honneuré du coup Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz